Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie avec le trait pour les noirs, donc trois pièces mineures ont été échangées dans cette position et que peut-on dire ici dans cette position, donc égalité matérielle donc le roi blanc a un peu moins bien protégé étant donné qu'il y a quand même le fou sur la diagonale la tour sur la deuxième rangée, on sait que la deuxième rangée pour une tour c'est extrêmement fort la deuxième tour qui pourra arriver à tout moment, alors attention quand même à la huitième rangée pour le roi noir avec possibilité de mat du couloir, voilà donc ici on a à peu près tout les blancs proposent l'échange des dames, ce qui enlèverait évidemment du potentiel à l'attaque alors à noter qu'il y a des fous de couleur opposée, ça c'est intéressant à voir aussi dans les positions avec des fous de couleur opposée quand il y a les dames encore sur l'échiquier celui dont le roi est le moins bien protégé est en danger, donc là les noirs ont l'avantage rien qu'à cause de ça à partir du moment où ils n'échangent pas les dames, à moins qu'ils créent évidemment des menaces et donc une combinaison à l'aide des coups forcés bien entendu donc ici pas d'échec dans cette position est-ce qu'on peut trouver une menace de mat ? pas vraiment, pas de menace de mat alors attaque de la dame, prise de la dame évidemment on pourrait prendre sa dame mais il va reprendre avec le pion ça n'a pas beaucoup d'intérêt, attaquer la dame avec le pion par exemple ça ne sert pas à grand chose parce que la dame blanche va prendre la dame noire évidemment qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? prendre la tour alors la dame peut prendre la tour mais bon la tour va reprendre la dame il va dire merci sûrement s'il est poli bien évidemment donc du coup attaque de la tour pas terrible non plus donc prise d'une autre pièce, dernière pièce qui reste évidemment tour prend fou peut-être il va reprendre il ne peut pas reprendre avec la tour sachant que cette tour n'est pas protégée c'est une déviation peut-être peut-être est-ce un bon coup qui sait, on ne sait pas s'il prend la dame, coup intermédiaire nous aussi on aura un coup intermédiaire évidemment avant de reprendre la dame on pourra soit prendre la tour soit mieux encore prendre ce pion en faisant échec donc ici on a certainement un bon coup dans cette position ça veut dire que le roi est obligé de prendre et dans ce cas comment on va continuer notre position on pourrait faire plusieurs échecs différents avec la dame noire il y a au moins deux échecs peut-être même trois et avec la tour il y a un échec aussi est-ce qu'on fait un échec avec la dame ? mais attention, ce qui ne s'échappe pas par ici en G3, en H4 après, en H3 suivant où on fait l'échec évidemment il pourrait aller en H4 du coup, quel échec va-t-on faire après le coup de tour prend F2, roi prend F2 ? et bien on va essayer de l'empêcher d'aller en G3 donc on va attaquer le pion en G2 si on attaque avec la dame, il va revenir en G1 donc on va l'attaquer avec la tour 1 pour pouvoir faire la fameuse attaque qu'elle a découverte donc tour prend F2, le bon coup déviation, la tour blanche ici ne peut pas prendre la tour sinon l'autre tour est capturée donc il ne peut pas prendre la dame parce que sinon, coup intermédiaire on prend le pion sur échec et on va même le mater rapidement donc il est obligé de prendre avec le roi et ici, on va tout simplement descendre la tour sur la deuxième rangée dans l'idée, s'il vient en G3 on prend le pion évidemment en G2 et on va gagner la dame c'est à la limite la meilleure façon de jouer pour lui à priori, sinon il se fait mater parce que s'il vient en G1 qu'est-ce qu'on va faire tout simplement ? évidemment alors on pourrait prendre le pion pour gagner la dame mais il reste quand même avec ses deux tours donc c'est pas terrible tout simplement, on va prendre la dame et oui, puisque là c'est mat s'il reprend échec il n'y a plus qu'à bouger la tour sur cette colonne et ça sera mat au prochain coup évidemment le roi est bloqué s'il vient en E1 évidemment et la dame arrive en C3 d'ailleurs on peut mater en un coup c'est mieux c'est plus précis toujours la précision jusqu'au bout on mat en un coup au lieu de mater en deux coups dame.1 bien évidemment dans la partie il est venu ici est-ce qu'il y a plusieurs coups ? je pense que oui je pense qu'on peut faire plusieurs coups ici mais évidemment on devrait faire échec à chaque coup et on va mater à la fin donc on va rapprocher simplement la dame du roi le plus près possible la dame C3 échec il est obligé de prendre le fou ici on va continuer à faire échec avec la tour s'il vient en F5 évidemment vous avez vu le mat en un coup cette fois aussi toujours le mat en un coup donc il faut contrôler la case en G4 et il y a la dame qui vient du coup en C8 pour faire le mat donc il est venu en D5 avec le roi et puis c'est une sorte de mat des escaliers puisque la dame et la tour on va réussir hop à le bloquer on revient avec la tour pour le forcer à revenir aussi la dame se met en D3 et là on choisit son mat en un coup il a choisi le coup tour E2 elle aurait pu faire aussi dame en D5 évidemment voilà il y avait plusieurs mat en un coup ici donc jolie petite combinaison à base d'une surcharge de la tour ici qui ne peut pas tout faire en même temps à la fois défendre le fou et défendre la tour du coup ça oblige le roi à sortir parce que sinon il y a le coup intermédiaire avec l'attaque à la découverte qui va donner mat et après la fameuse tour sur la deuxième rangée qui fait des ravages et à partir du moment où on regarde les dames là c'est sûr qu'on allait mater à coup sûr en fait le seul coup pour continuer la partie vraiment c'est roi G3 mais évidemment il va perdre la dame après tout reprend pion roi H4 on peut prendre encore un pion d'ailleurs histoire d'être gourmand voilà et ensuite évidemment il faudra quand même prendre la dame et là je pense qu'on n'a pas trop de soucis pour gagner avec un fou de plus et plein de pions d'avance aussi on va bouger la dame n'importe où voilà pour menacer probablement mat assez rapidement peut-être qu'on poussera un pion pour éviter mat du couloir histoire aussi de protéger certaines cases pour bloquer un peu plus le roi blanc en tout cas il n'y a pas de soucis pour gagner ici merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt donc C'est bon.